Bonsoir les enfants, l'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Toto le chien. Cette histoire, écrite et réalisée par le Monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, cette histoire va commencer. Es-tu prêt ? Toto était un petit chien au pelage tout doux, mais un peu sale et tout débouriffé. Depuis tout petit, il vivait dans un carton juste à côté d'une grande poubelle. Ce n'était pas un endroit très confortable, mais c'était le seul qu'il avait trouvé pour se protéger de la pluie et du froid. Chaque matin, Toto sortait de son carton, s'étirait, secouait ses petites pattes et se mettait à regarder les gens passer dans la rue avec l'espoir de voir quelqu'un de sa famille. Il se souvenait vaguement d'une douce odeur et d'une douce chaleur qui ressemblait à un câlin. Mais ça faisait si longtemps. Peut-être que maman ou papa vont passer aujourd'hui, pensait-il chaque fois. Mais les gens passaient sans même le regarder. Et le jour tombait sans qu'aucun visage familier n'apparaisse. Heureusement, Toto n'était pas complètement seul. Non, trois petits chats noirs qui habitaient dans un bel appartement avec leur maître venaient souvent lui rendre visite. Ces trois coquins s'appelaient plumes, griffes et moustaches. Chaque jour, ils apportaient à Toto de petits morceaux de nourriture et jouaient avec lui pour lui remonter le moral. Un jour, « Toto, tu devrais venir chez nous, il y a des coussins tout doux ! » Toto sourit tristement et répondit. « J'aimerais bien, mais je préfère attendre ici, au cas où ma famille reviendrait. » Les trois chats le comprenaient, même s'ils trouvaient ça un peu triste. Alors, ils continuaient de revenir chaque jour pour apporter un peu de chaleur et d'amitié à Toto. Toto savait qu'il avait de la chance d'avoir des amis comme plumes, griffes et moustaches. Les trois petits chats noirs étaient toujours là pour lui, même s'ils avaient un foyer bien à eux. Leur maître était un gentil monsieur qui prenait soin d'eux, leur donnait de la nourriture délicieuse et des couvertures bien chaudes. Chaque jour, les trois chats quittaient leur appartement confortable pour aller retrouver Toto près de la poubelle. Plumes arrivaient en trottinant, griffes s'installaient fièrement sur un muret et moustaches, le plus gourmand, apportaient toujours un petit morceau de nourriture volée du repas. « Tiens, Toto, aujourd'hui, c'est un bout de jambon ! » disait-il avec un clin d'œil. Toto acceptait toujours la nourriture avec un grand sourire. « Merci, moustache ! » Il adorait le jambon. C'était pour lui un vrai festin. Les trois chats s'installaient alors autour de lui et ils jouaient tous ensemble en riant. Ils couraient autour de la poubelle, faisant semblant de se chasser et Toto oubliait pendant un instant qu'il n'avait pas de famille. Plumes adorait grimper partout et disait souvent en rigolant. « Toto, tu devrais essayer ! » Mais Toto n'était pas très bon en escalade. Alors il restait en bas et les encourageait. Le soir venu, les trois amis disaient au revoir à Toto, le cœur un peu lourd de le laisser seul. « À demain, Toto ! » « À demain, Toto ! » criait-il en s'éloignant. Et Toto, tout joyeux de leur visite, leur répondait avec une petite voix. « À demain ! » Puis, il se blottissait dans son carton, le cœur un peu plus léger, grâce à l'amitié de ses trois fidèles amis. Un matin, alors que Toto s'omnolait dans son carton, il aperçut un chien qui passait dans la rue. Toto ouvrit grand les yeux. Ce chien lui ressemblait énormément. Il avait le même pelage tout ébouriffé, les mêmes petites oreilles tombantes et le même regard doux. Toto sentit son cœur battre très fort. Et si c'était un membre de sa famille ? Peut-être un grand frère ? Ou peut-être même son papa ? Sans réfléchir, Toto bondit hors de son carton et se mit à courir après le chien. « Attends ! » cria-t-il de toutes ses forces. Le chien ne s'arrêta pas, alors Toto accéléra encore. Il zigzaguait entre les passants, évitait les vélos et sa petite queue frétillée d'excitation. Enfin, le chien s'arrêta dans un coin de la rue, un peu surpris de voir Toto arriver tout essoufflé. « Salut, toi ! Pourquoi tu cours comme ça ? » demanda-t-il gentiment. Toto, tout à le temps, osa enfin poser la question. « Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu es mon papa ? » Le chien le regarda avec un sourire triste et secoua la tête. « Non, petit, je ne suis pas ton papa, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Mon maître est très gentil, il adore les chiens et il serait sûrement heureux de te rencontrer. » Toto hésita un instant. « Allez avec ce chien inconnu ! » Il avait un peu peur, mais l'idée d'une nouvelle famille le réchauffait. « D'accord, je viens avec toi ! » dit-il en souriant timidement. Toto suivit son nouvel ami, tout excité, mais un peu nerveux. Il marchait en regardant autour de lui ses petites pattes pressées, mais hésitantes. Ils traversèrent des ruelles, passèrent devant des maisons et des jardins. Toto ne pouvait s'empêcher de se demander si ce grand chien pourrait vraiment lui offrir un foyer. Un endroit rien qu'à lui. Enfin, ils s'arrêtèrent devant un grand portail en fer forgé. De l'autre côté, Toto aperçut un immense jardin rempli de fleurs, d'arbres et même d'une fontaine. Au fond du jardin, il vit un manoir grand et impressionnant. « Waouh ! » « C'est ici que tu habites ? » demanda Toto, les yeux écarquillés. Le grand chien hauchât la tête, amusé par l'étonnement de Toto. « Oui, c'est ici. Viens, ne sois pas timide. Mon maître aime tous les animaux, même ceux qui viennent de la rue. » Toto hésitait encore. Le manoir lui semblait tellement grand et impressionnant. Il baissa les oreilles et murmura. « Mais, je ne suis qu'un petit chien de la rue. Est-ce qu'il va vraiment vouloir de moi ? » Le grand chien lui donna un petit coup de patte amical. « Bien sûr qu'il va vouloir de toi. Allez, courage ! » Toto prit une grande inspiration et fit un premier pas dans le jardin. Il était un peu effrayé, mais la gentillesse du grand chien le rassurait. Il avança prudemment, le cœur battant, se demandant si ce grand manoir pourrait devenir sa nouvelle maison. Toto suivit le grand chien dans le jardin du manoir, les yeux émerveillés par tout ce qu'il voyait. Partout, il y avait des animaux, des chats, des oiseaux, un lapin et même un petit hérisson qui dormait paisiblement dans un coin. Chaque animal semblait parfaitement à l'aise comme s'il vivait ici depuis toujours. « Bienvenue au manoir, dit le grand chien en souriant. Ici, chacun a sa place et personne ne laissait de côté. » Toto marchait tout doucement, un peu impressionné. Jamais il n'aurait imaginé un endroit pareil. « Non, non, non ! » Les chats jouaient avec des pelotes de laine colorée, les oiseaux chantaient dans les arbres et il y avait même un petit coin où des bols remplis de croquettes attendaient les animaux affamés. Le grand chien l'emmena jusqu'à la porte du manoir. à ce moment-là, un vieil homme en sortit, un sourire chaleureux sur le visage. Il s'accroupit doucement pour être à la hauteur de Toto. « Eh bien, qui avons-nous là ? » demanda-t-il d'une voix douce. Toto baissa timidement la tête mais le vieil homme tendit la main et Toto sentit tout de suite qu'il pouvait lui faire confiance. « Bonjour, petit Toto, tu es ici chez toi maintenant. » Le cœur de Toto battait de joie. Il n'était plus un simple chien des rues mais un membre de cette grande famille. Il leva les yeux vers le vieil homme et lui donna un petit coup de langue sur la main pour le remercier. Le vieil homme éclata de rire. « Oh Toto, tu vas beaucoup nous faire rire ici. » Toto s'adapta vite à sa nouvelle vie au manoir. Chaque matin, il se réveillait dans un panier douillet près du feu entouré de ses nouveaux amis. Le vieil homme qu'il appelait maintenant Papy venait toujours pour lui donner une petite caresse en disant « Bonjour Toto, bien dormi ! » Toto n'avait jamais été aussi heureux. Il jouait dans le jardin avec les autres animaux, faisait des courses avec les chats, sautillait avec le lapin et écoutait les chants des oiseaux. Tout le monde l'aimait et il se sentait enfant chez lui. Un jour, alors qu'il se promenait près du portail, Toto aperçut plumes, griffes et moustaches. Ses amis, les trois petits chats, ils avaient l'air surpris de voir Toto dans ce grand jardin. Toto courut vers eux, tout excité. « Regardez ! » dit-il joyeusement. « C'est ici que j'habite maintenant ! » Les trois chats se regardèrent et miaulèrent de joie. « Waouh, Toto, tu as un vrai palais ! » s'exclama Moustache en riant. « Tu as même un panier ring à toi ! » « Oui ! » répondit Toto en remuant la queue. « Et papy, le maître du manoir, dit que je suis de la famille ! » Les chats étaient ravis pour lui et promis de venir lui rendre visite. Toto leur fit un gros câlin, le cœur rempli de bonheur. À présent, Toto savait qu'il avait trouvé sa place. Plus besoin d'attendre dans un carton. Il avait enfin une famille et un foyer où il était aimé. Fin de l'histoire, les enfants. À bientôt. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada